L'Église de l'Église de l'Église Parmi tous les réformateurs qui ont été à l'œuvre dans l'Europe du XVIe siècle, pour conduire le changement qui va aboutir à des églises protestantes, il faut citer aussi le strasbourgeois Martin Busser, qui a vécu de 1491 à 1551 et qui est originaire de Célestat. Il a été la grande figure de Strasbourg sur le plan religieux qui a fait passer la ville au protestantisme. Ce qui caractérise Busser, c'est bien sûr d'abord un ensemble de convictions évangéliques qu'il partage avec les autres réformateurs tels que Luther et Calvin, l'autorité de la Bible, la justification par la foi, le sacerdoce universel des croyants, et puis un certain nombre d'autres démarches, l'engagement du chrétien dans le monde par exemple. Alors Martin Busser est arrivé à Strasbourg en 1523, il a été gagné par Luther à la dispute de Heidelberg, il a été gagné aux nouvelles idées après avoir été marqué par l'humanisme et donc surtout l'influence d'Erasme. Martin Busser a été donc l'acteur principal dans les années 20 du changement qui s'opère à Strasbourg. Parmi les caractéristiques qui caractérisent le personnage, il faut dire d'abord sa capacité, sa volonté d'interpréter la Bible. Il a été l'un des grands interprètes de la Bible au XVIe siècle, la Commentée, l'Épître aux Romains, les Psaumes, les Évangiles et un certain nombre d'autres textes qui, et ces textes, ces commentaires, ont eu un grand rayonnement dans l'Europe de l'époque. Ensuite, c'était un homme qui était porté sur l'organisation de l'Église, sur l'Église, pas seulement sur l'individu croyant, mais sur la réforme de l'Église. C'était un homme qui, notamment, a été très engagé, pourrait-on dire, dans le mouvement écuménique avant l'heure. Martin Busser était, à la fois voulait réformer l'Église, le ramener à la pureté de l'Évangile, comme on disait à l'époque, mais en même temps, il était soucieux d'unité. Unité avec, si possible, le rapprochement, unité avec les tenants de l'Église romaine, traditionnelle, mais aussi, à l'intérieur du camp protestant, qui s'est divisé dans les années 1920, notamment à propos de la question de la Sainte Seine, entre Zwingli d'une part et Luther d'autre part. Busser a essayé de les réunifier, de pacifier leurs disputes, et puis, on l'a appelé le fanatique de l'unité, dès le XVIe siècle. Il s'est aussi efforcé de ramener les anabaptistes et les spiritualistes dans le camp de la réforme officielle. C'était donc des hommes et des femmes qui s'étaient séparés, aussi bien de Luther que de Calvin, et qui s'opposaient en particulier au baptême des enfants, et qui ne voulaient pas que ce soit l'autorité civile qui s'occupe de la réforme de l'Église. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501